Tout juste 4 ans après l'accident nucléaire de Fukushima, le groupe EDF, Électricité de France, souhaite construire deux nouveaux réacteurs nucléaires en Grande-Bretagne. L'une des plus grandes centrales nucléaires au monde devrait ainsi voir le jour à Inkley Point, en Angleterre. Ce projet n'est pas finançable sans recours à des subventions massives. C'est pourquoi EDF s'est assuré auprès du gouvernement britannique une garantie de prêts de plus de 21 milliards d'euros pour soutenir les coûts de construction. Plus la garantie sur 35 ans d'un tarif d'achat de l'électricité nucléaire de 11 centimes par kilowattheure. Plus l'indexation sur l'inflation. Soit selon les calculs du Financial Times, environ 35 centimes pour la dernière année subventionnée. En comparaison, aujourd'hui en Allemagne, une grande installation solaire reçoit à peine 9 centimes. Il s'agit donc d'une violation manifeste du droit de la concurrence de l'UE, et le gouvernement britannique le sait. C'est pourquoi il a soumis une demande de dérogation à la Commission européenne. Dans un premier temps, à Bruxelles, on s'étonna de cette demande. Günther Oettinger, alors commissaire à l'énergie, qualifia même les subventions de « soviétiques ». Mais après négociation, la Commission européenne a finalement approuvé à la hâte les subventions au nucléaire lors de l'avant-dernière réunion de son mandat. Cette décision est la porte ouverte à la construction de nouvelles centrales nucléaires en Europe. C'est cela que veut empêcher Sébastien Sladek, du distributeur d'électricité, Electriciteits Verke Schönau. La Commission européenne a créé un précédent susceptible de déclencher une vague déferlante. Pour la seule Grande-Bretagne, 10 blocs réacteurs supplémentaires sont prévus. Et avec de telles subventions, d'autres centrales nucléaires suivront dans d'autres pays. Le gouvernement autrichien a annoncé qu'il allait contester cette décision et porter plainte devant la Cour européenne. Pour que cette plainte ait davantage de poids, le soutien de l'Europe entière est nécessaire. Maintenant, au nom de l'entreprise Electriciteits Verke Schönau, nous avons décidé d'adresser un recours directement à la Commission. Mais cela ne suffira pas. C'est pourquoi nous avons tout préparé pour que vous et d'autres citoyennes et citoyens puissiez vous joindre à cette action le plus facilement possible. J'en appelle à vous toutes et tous, participez, soutenez notre campagne et aidez-nous à arrêter la construction de centrales nucléaires en Europe. Tous les citoyens de l'UE peuvent déposer un recours officiel devant la Commission européenne pour contester cette décision. Si la pression exercée par les citoyens européens est plus forte que l'influence du lobby nucléaire, nous pourrons amener la Commission fraîchement nommée à revenir sur cette mauvaise décision. Rejoignez notre action et portez avec nous cette revendication. Pas d'argent pour le nucléaire. Arrêtons Bruxelles. Toutes les informations pour participer, www.ews-chönau.de slash campagne